Les Spy Bonobo et les Gamer Incorporation. Donc on a les Spy Bonobo qui se trouvent à droite de l'écran. Les Gamer Incorporation qui se trouvent à gauche. On a une équipe de niveau... On a une équipe de niveau Silver Gold et une autre qui est de niveau Platine. Donc c'est le titre final qui est très déséquilibré. On ne va pas se mentir. Exactement, très déséquilibré. Bon après c'est vrai que les Gamer Incorporation avaient un groupe relativement facile. Mais ça fait plaisir de les voir dans cette petite finale. Ça prouve que n'importe quelle équipe peut y arriver. Et puis ils nous ont montré 2-3 belles choses également. Donc à voir comment ils vont se débrouiller contre les Spy Bonobo. Qui jusque là font un bon parcours. Ils ont plutôt bien lutté contre Daination Notnash en demi-finale. Mais là ils vont vraiment tout donner pour être sur le podium. C'est la 3ème place qui se joue. Oui, oui, c'est la 3ème place. Et peut-être qu'on ne sait jamais. Imaginons les Gamer Incorporation qui arrivent à aller au final. On ne sait jamais un snowball un peu trop important. Des fois il y a des grosses équipes qui ne peuvent pas lutter contre un trop gros snowball. Et il faudrait se retrouver 3ème. Ce serait beau. Ah, c'est très beau. Ce serait très beau. Ce serait très beau. La belle aventure là pour le coup. Comme quoi sur un malentendu. Ça peut passer. Sur un malentendu, ça peut passer exactement. Alors bon, ils ont sorti le moustachu tout de même. Là, on ne prend pas de risque. Alors on a un bond d'un côté. On a le Malphite qui va être sûrement pic de l'autre. Voilà, on a du gros pile de chaque côté. Ouais, là on a déjà les frontlines qui sont annoncés. On a un match-up très skilé au mid. Z contre le blanc. Ainsi qu'une quête ligne sécurisée pour les Made in China. Made in China. Je me demande où est-ce qu'ils ont pu trouver un nom pareil. Ah bah en tout cas, j'aime beaucoup. Moi, je suis vraiment fan de leur nom en tout cas. Mais on n'est pas là pour les commenter. Donc on va plutôt parler des Spybon. Ah non, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors les gamers... Là, on a une Katelyn. On a quand même une Katelyn Malphite. C'est super intéressant en teamfight. Ça peut vraiment faire très très mal. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a quand même une compo là déjà avec une Leblanc, une Katelyn et un Alistar qui commence plus ou moins à se dessiner. Malphite. Ouais, mais on va peut-être voir un Alistar. C'est très probable. Donc là, on a enfin, dans les games qu'on a casté aujourd'hui, on a enfin un Lucien qui est opposé à une Katelyn. Qui sont comme des picks similaires. Enfin, similaires. Qui ont des portées, des ranges qui sont intéressantes toutes les deux. Contrairement aux 4 games où on a vu des Ezreal contre des Lucien et où ça a été des stompes énormes. Et sauf une game où on a vu un Ezreal vraiment survolé. On va voir ce que ça donne ce match-up Lucien-Katelyn. Alors qu'on a l'E-Syn sécurisé pour les Gamer Incorporation. Et quel va être le support ? Je suis vraiment curieux. Il y a besoin d'un pillar. Un gros pillar. Surtout face à Zed et Shen. J'avoue que les deux derniers piques... Oh ! Oh le Velcoz ! Oh là ! Là, ils vont tout baser sur le pile de Malphite. Tout sera basé sur le pile de Malphite. Mais Malphite va devoir utiliser son ulti plus défensivement qu'agressivement. Parce que s'il laisse tomber la backlane, Katelyn et Velcoz vont prendre très très cher. Donc on va voir le dernier pic qui va être sur la top lane des Spike Bonobo. Qu'est-ce qu'on va voir ? Moi je t'avoue que je suis assez fan de cette compo des Gamer Incorporation. Je suis très très fan. C'est du... Je balance mon Malphite et je t'avoine tout ce que je peux. Et là, on a un quad 9 qui a pris... Je ne l'avais même pas vu. On a un quad 9 docteur qui a pris une Sejuani. Ah, je suis très content ! Encore une fois, une Sejuani. Il l'a joué à la dernière game. Et je sais que tu adores Sejuani. Quand je vous ai vu lancé dans cette game, la Spike Bonobo contre N.A., je me suis dit... Oh, ils ont pris Sejuani, c'est dégueulasse. Je ne peux même pas la caster. Sachant qu'on a un Z qui a été pique par Basto. Sans réelle surprise. Parce que là, on veut vraiment gagner cette petite finale. Donc là, les mains piques sont de sortie. On n'a toujours pas de smite sur quad 9 ? Oui, c'est vrai. J'espère qu'ils ne vont pas se fail parce que ce serait vraiment dommage. Attends, non, ils m'ont dit... En plus, ils m'ont dit juste avant la game, on a sorti une compo un peu spéciale. Ah, ils l'ont pris. Oh là là, la dernière seconde. On s'est passé à la dernière seconde, oui. Mais ils m'ont dit, on a une compo un peu spéciale. Je suis sûr qu'ils l'ont pensé en parlant de Sejuani en disant ça. Parce que là, on a quand même du gros pile. On a Brom et Sejuani. Normalement, avec ça, tu es capable de défoncer à peu près tout. En plus, ta chaîne, si la chaîne est montée full tank, il y a à peu près moyen d'avoir une très grosse sustain sur les fights. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tankiness pour les Spy Bonobo et beaucoup plus de piles qu'à la game précédente où on voyait des Cobans avec sa Jinx qui étaient vraiment en galère pour aligner ses dégâts. Là, à part l'anguage de Malphite et... Quoique, ils ont quand même de quoi chercher les carries. Malphite, Lissine, Leblanc. Mais c'est très risqué d'abandonner la backlane. D'abandonner Katelyn et Velkoz face à un Z qui peut être très très vite furieux. Moi, je le vois comme une compo comme kit ou double au niveau des Gamer Inc. S'ils snowballent, ils vont atomiser les Spy Bonobo. On va voir. On va voir. C'est vrai qu'il y a une grosse capacité de snowball pour les Gamer Inc. Je pense qu'ils se la jouent kit ou double. Je pense que les Gamer Inc. Ils la jouent kit ou double. Ils ont raison. Ils se retrouvent en petite finale un petit peu... Un petit peu... Sur un malentendu. Par un coup du destin. Même eux, ils ne s'y attendaient pas. Donc là, ils vont vraiment... Ils vont vraiment tenter... Ils vont tenter le beau jeu. Et puis, on va voir une game intéressante en tout cas. Ouais, ouais. Je suis quand même assez curieux de voir cette game. Alors, elle s'annonce normalement comme un stomp. Mais au vu des compositions de part et d'autre, il y a peut-être moyen d'avoir une game qui peut être vraiment intéressante. Même si ça se finit sur un snowball, on risque d'avoir des bons gros plays de part et d'autre. J'imagine bien un bon gros ulti de Malphite suivi d'un ulti de Belle Cause et avec une Katelyn qui envoie toute la sauce sur un Lucian ou sur un Z. Ça peut être intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, beaucoup de temps qui naissent pour les Spy Bonobo. Beaucoup de... Ils ont de quoi résister à une hard engage. Et ils ont surtout de quoi retourner une hard engage. Et ça, c'est vraiment très important. On va voir comment ils vont gérer ça. Ils ne pourront pas s'éterniser dans un fight parce que Sejuani est un perso qui est vraiment one shot. Si ton engage avec Sejuani est foutu, tu ne peux pas continuer dans le fight. Et peut-être qu'ils ont beaucoup de sustain. Mais un fight qui prendrait un peu trop de durée serait un petit peu trop éprouvant pour leur composition. Après, il faut voir l'état de Snowball, l'état de la game comme elle est au moment où il y a cet engage. Mais je vois mal une engage de durée pour les Spy Bonobo. On va voir ça. En tout cas, la game se lance. Le client, que va-t-il faire ? Ah ! C'est dommage, on n'a pas passé la petite musique là. Est-ce que ça va tomber ? Il faudrait la mettre en place dès que le client se charge. C'est un petit moyen de dispense. Ou sinon... Si ça crache, ouais, ça envoie de quoi ? Amen. Rigaud vous dit que vous n'avez pas bien casté votre game. Alors, chez moi. Ça crache. GG Wellplay. Je crois que je n'ai pas craché. Eh ben, dis donc. Je dois être béni des dieux. Non, je n'ai pas craché. Je suis sur l'écran de chargeur. T'es l'heureux. Oui. Donc oui, on a quand même un Patouf, donc le Velcose, qui a quand même tagué un cadran platine. Donc, on a quand même un platine au sein de la game, du côté des Gamer Incorporation. Après, Patouf étant de le remplaçant, si je me souviens bien. Bon, après, de l'autre côté, on a quand même trois cadres gold et deux platines. Bon, après, ça ne veut rien dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de la saison, je risque de me retrouver avec un cadran diamant. Ça ne fait pas de moi un diamant. Je vous le dis tout de suite. Je me demande grâce à qui ? Moi aussi, je me demande grâce à qui, d'ailleurs. C'est une private joke pour ceux qui n'avaient pas compris. Et pour ceux qui n'ont pas compris, eh bien, c'est pas de chance, pas de chance. Pour ceux qui n'ont pas compris, je suis en train de PL le compte de Ben. Oh, pourquoi tu le dis, toi ? Je le répète. Après, les gens, ils vont me regarder, ils vont me dire, mais il est quoi, lui ? Il est Silver 5 ou il est Diamant 2 ? Dans le doute, je suis entre les deux. Même pas, en plus. Alors, pas pour l'instant. Je vais m'y remettre tout à l'heure. Allez, la game va sorter. Et Mazuca qui nous dit, c'est gênant. Qu'est-ce qui est gênant, mon ami ? On va dire des choses comme ça, par dit. Bon, eh bien, on est parti dans cette game. Avec, d'un côté, les Gamers Incorporation, qui se trouvent à votre gauche, du côté des bleus, et les Spy Bonobo qui se trouvent à droite, et qui sont du côté rouge. Spy Bonobo qu'on suit maintenant depuis deux éditions de la Cup, qui nous ont montré un jeu très solide contre les miels, qui étaient les gagnants de la deuxième édition de la Cup, et qui étaient une équipe très solide. C'est dommage, en fait, que cette équipe de Spy Bonobo se retrouve en petite finale, qui aurait pu avoir sa place dans cette finale, qui aurait pu vraiment imposer un style de jeu assez conséquent. Alors qu'on voit une invade un petit peu différente de ce qu'on a pu voir, mais ils sont spotted par la bonne ward de Qatari. Qatari qui était jungler lors de la dernière game, il me semble. Ah non, il jouait, oui, il jouait éco-jungle lors de la dernière game. Dis-moi, Spy, je ne sais pas comment tu fais pour prendre tes notes, mais c'est balèze. J'ai une petite mémoire. Bien meilleure que la mienne, alors. Parce que ça, je ne m'en souviens pas, pour ne pas te mentir. Non, mais c'est vrai, pour revenir sur Spy Bonobo, ça fait déjà quelques games de Scream où on les suit, deux éditions de Rubik's Cup, et ils sont vraiment, ils progressent. Au fil des games, on sent que leur style de jeu s'affirme de plus en plus. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours un plaisir de pouvoir vous castre, enfin, de pouvoir les castre. Exactement. Et là, maîtrise, on a une invade directement sur le bleu. De la part de Code 9, Docteur et de Bush qui viennent récupérer ce bleu. Ils savent pertinemment que le leucine, le bleu, ça lui sert tellement qu'il faut lui piquer. Oui, mais après, c'est toujours sa tri. Ah, c'est une 6juani. Avoir un bleu en stock, en plus, ça lui permet de faire deux fois plus vite sa jungle. C'est très, très sensible à la perte de mana, c'est 6juani. C'est en super early, ça peut jouer du kit au doul. Ça peut lui permettre, d'une part, d'aller chercher sa jungle, mais aussi, d'aller pourquoi pas mettre la pression sur la lane, voire aller chercher un kill. Donc, c'est vrai que c'est un peu du kit au doul d'aller faire cette invade au bleu directement. Oula, Basto qui a pris d'énormes dégâts au mid, Et il a faillé son combo. Alors, Cobot, on va avoir du Pog d'un côté et de l'autre. Et donc, au bot, on a des Coban les Random Track qui, tranquillement, mais sûrement, mettent la pression sur cette bot lane. Avec le bon shield du Brom, c'est assez intéressant à regarder. Pourquoi tu trouves que c'est pas intéressant de regarder un chêne et un Malphite se taper dessus ? Euh... C'est quoi ? C'est une question piège, ça ? Parce que dans le doute, moi, je me fais chier. Ah, d'ailleurs, en parlant du chêne et du Malphite, ça poque un peu. Et d'ailleurs, le chêne qui met des excellents poucs, qui met vraiment très très bas la vie du Malphite. Il a pris un excellent trade. Alors, je réponds dans le chat, en fait, Mada, actuellement, dans la game, là, actuelle, il n'y a que Basto qui ne fait pas partie de la line-up. des Spy Bonobo qui est donc le mid-laner diamant 5. Sinon, les quatre autres sont bel et bien des joueurs appartenant à la line-up. Il y a eu des modifications, etc. Mais voilà, c'est leur vrai line-up sans leur cinquième homme. Donc, on a une Sijuani qui n'est que level 2. C'est vrai que ça met beaucoup, beaucoup de temps à farmer. Je ne comprends pas ce level 2 alors qu'une idée du bleu ennemi a été faite. Alors, pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas clean le bleu, donc il est resté niveau 1. Ok, je n'avais même pas fait gaffe à ça. Mais oui, en effet. On a des énormes dégâts posés sur Steak, sur des commandes. préféré ralentir le retour du bleu ennemi plutôt que de se donner cet avantage. Ok, intéressant. Je pense que je recline perso parce que une Sijuani a vraiment du mal à ce qu'elle en early. Il lui fallait son niveau 2. Moi, je le recline également. Bon, on a une botlane quand même qui est un petit peu en dents de 6. ça avance, ça recule, ça avance, ça recule, c'est pas trop se positionner. On a un Vel'Koz qui est toujours à zéro creep d'ailleurs. Toujours à zéro creep. il n'en a pas piqué. C'est bien. C'est intéressant de voir. Mais oui, c'est vrai que le Vel'Koz n'est pas monté en Targon comme peut-être beaucoup de support. Beaucoup de support mais pas lui en tout cas. Non, donc, il laisse le plein farm à Quick et c'est vrai que c'est pas plus mal parce qu'une Katelyn qui est bien fit, qui est bien montée, ça peut faire beau 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 beau. D'ailleurs, on voit que le Lucian est très bas en mana. Peut-être que ça pourrait être l'occasion d'aller chercher un peu de poke. Non, mais bon, on est presque home sur Vel'Koz. On a V-Sign qui est en train de faire une invade sur les Corbins mais qui est vu ? Il vient de smiter les Corbins, il vient de voir la ward. Le poteau rose est vu. qui pose du poke sur le Z. Basto, plutôt de dominer sur sa mid lane. Oui, exactement, c'est vrai. D'ailleurs, les deux games que j'ai castés avec Basto, il s'est fait dominer sur ses lanes. Peut-être qu'il joue pas les piques qu'il le voudrait ou peut-être pas le post qu'il voudrait étant donné qu'il est remplaçant sur ces games-là. à ce niveau-là, il n'a pas d'excuses. C'est un main mid, c'est un main Z et Ziggs. Pour ce qu'on a vu, jusque-là, il devrait être capable de dominer sa mid lane. Et il claque son ulti là-dessus. Il force le flash. C'est assez bien exécuté tout de même du Z, qui va peut-être aller chercher, qui va peut-être permettre à la Cijuani d'aller chercher le kill. C'est plus probable. Il a tenté de mettre un maximum de dégâts. Mais c'était bien exécuté malgré tout. On a senti quand même qu'il voulait un petit peu mettre du place là-dedans pour voir s'il était possible d'aller chercher ce first blood de façon un petit peu non conventionnelle. Mais là, il était beaucoup trop low et très bien joué à Allreddix qui sécurise le first blood pour les gamers incorporation. C'est très, très bon. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on va avoir une Leblanc qui va peut-être pas mal s'en tirer sur cette lane. D'ailleurs, pendant que la Cijuani garde cette midline pour éviter qu'une vague de creep vienne s'écraser lourdement sur une des tourelles. Et peu à peu, on voyait un avantage de farm pour les spy bonobos au bot. Mais très bonne pression des gamers incorporation qui remontent en termes de farm et qui dépassent même. Alors, Happy Family Kevin qui parle dans le chat, c'est vrai qu'on a rehaussé un petit peu la qualité du stream pour éviter ce matin. Quand on a commencé le stream pour la cup, on avait quelques soucis de qualité. On a un peu rehaussé le niveau et c'est vrai que ce n'est pas fait pour toutes les connexions. Et donc, le bon trade sur le mythe de Leblanc sur Z. Z qui souffre, qui souffre énormément face à cette Leblanc qui lui impose quand même beaucoup de poc. dès qu'il a son R, il n'hésite pas. Alors qu'on voit un énorme écart de farm sur la top lane en faveur de Bush. Le Z qui ne peut rien faire contre un... contre un... contre un chêne... chêne, c'est démoniaque sur la top lane. Chêne contre... Oui, oui. C'est deux... c'est deux ninjas, donc... Je ne sais pas si Malphite est un ninja, j'en suis pas sûr. Alors l'ulti qui est claqué par Basto au mid. Le toit qui se passe. Oh, c'était presque le kill cette fois-ci. Je suis pas mal exécuté d'ailleurs. Je ne suis pas passé loin. Malheureusement, un Z qui vient de faire en engage ne peut pas retourner dans un fight rapidement. C'est le gros problème. Le Q-spel du... du Lee Sin qui ne passera pas. Pendant ce temps-là, à la bot lane, ça continue à farmer tranquillement. C'est tout doux comme game. Même s'il y a plus plus en plus de l'ulti. Et le flushing de Natsu qui passe alors que derrière Quad Natsu il s'utilise en ulti pour le sauver. Attention au Q-spel là-dessus et le Q-spel passe qu'il récupérait par Lee Sin. Et Basto qui a flushing là-dessus pour récupérer le kill sur Roller X. Il ne veut pas se faire marcher dessus. Je pense qu'il y a un petit peu de... de... fierté là-dedans. Oui, un petit peu de fierté personnelle. Je pense que ça lui faisait un peu chier de se faire marcher dessus. C'est ça. Parce qu'il prend un kill sur Z c'est toujours bon à prendre. Par contre là, on a une vague de sbire qui va s'écraser sur la tourelle qui va peut-être être récupérée par Sijuani. Mais c'est compliqué de récupérer sous tourelle par Sijuani. C'est un peu de DPS. Pas beaucoup de burst. Mais chercher des sbires sous tourelle c'est compliqué. Ça va récupérer ce bleu. On voit le farming au top. Il a déjà 50 CS d'avance. C'est énorme l'avantage qu'il a. Bush là-dessus. Je pense que... Alors qu'on a un all-in au bot. L'ulti de Brom qui a été claqué. Le culling qui va passer. Et c'est un kill. Et le passif doublé pour la botlane. Très très bien exécuté. même si random il reste là-dessus. Ça permet de débloquer le score sur la botlane. Ça va débloquer sûrement la situation. On a Lee Sin qui est venu faire son décal juste après pour essayer de sauvegarder un petit peu ses retours. Maintenir le freeze pour pas qu'il y ait trop de pertes de CS. Bon, malheureusement un Lee Sin face à un Lucien ça peut pas faire grand-chose à part se prendre du puck. Oui, pour en revenir à la top lane je pense que le Malphite devrait très 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 vite aller sur une cape solaire pour essayer de fermer un peu mieux parce que sinon il va prendre l'écart est déjà trop trop important on est à 10 minutes 50 CS c'est 60 maintenant donc c'est un par minute enfin un par un par c'est 6 par minute c'est comme c'est comme si son vis-à-vis était à 4-5-0 contre lui je pense malheureusement que le seul intérêt qu'aura Malphite dans cette game ça sera en fight donc lui pour le moment toute la question pour Malphite ça va être de savoir comment il va être capable de turtle tout en essayant de farmer d'où les cendres de Balmy et la cape solaire avant de pouvoir partir en teamfight mais là il est parti sur les ceintures du géant donc il n'y aura pas de cape solaire en tout cas pas tout de suite peut-être qu'il va se rediriger il va garder le midi thème et qu'il va peut-être se diriger vers une solaire je pense qu'il a tout intérêt à partir directement sur une solaire plutôt qu'il allait finir sur le premier item non mais là c'est un petit peu tard en tout cas vu le retard de farm qu'il a c'est vraiment c'est vraiment compliqué pour lui et donc on a une game qui s'est vachement calmée on a un des signes qui est positionné sur une ward qui est bien vue et on coupe le bleu pour ses joignes et ça lui fait du bien cette sijuani c'est très important les bleus sijuani ça lui permet d'être deux fois plus rapide dans sa jungle et donc on a un tp du malfit qui est juste à côté du chêne il va directement prendre du poc non il part sur une il part sur une plaque d'humeur c'est un très mauvais item dans sa situation très mauvais choix très mauvais choix contre la sijuani qui arrive par derrière assez ulti de basto qui est claqué l'auto hit l'ignite et ça passe très bien joué de la part de basto il attendu que colrid x utilise ses spells agressivement et il a un instant ult oui en effet ouh un très bon taunt suivi de l'ulti et pas l'ulti de chaîne excellent ça sauve ça sauve ce lucian ah oui là il s'est vraiment vraiment fait sauver par ton ami pourtant le combo était vraiment excellemment bien bien exécuté on a bien senti le taunt l'ulti l'autre ulti de kathleen on était normalement censé aller au bout c'est dommage c'est vraiment dommage c'est pas récompensé pour une très bonne synchronisation on a très bonne communication aussi faut le reconnaître de spybot et le drag qui est sécurisé c'est une bonne opération de la part des gamers incorporation encore une fois pour une équipe d'énormes dégâts posés par basto là dessus mais c'est excellent ce qu'ils font les gamers incorporation c'est excellent et encore une fois attention il y a Basto qui a récupéré son ult c'est excellent c'était vraiment un plaisir et le doublé très bien joué de la part de basto également mais qui va mourir pour donner un autre kill mais c'est ce que je me disais les gamers incorporation qui sont censés avoir le blanc qui vient récupérer son troisième kill de la partie et le drag qui est sécurisé c'est une bonne opération de la part des gamers incorporation encore une fois pour une équipe d'énormes dégâts posés par basto là dessus mais c'est excellent ce qu'ils font les gamers incorporation c'est excellent il y a encore une fois attention il y a Basto qui a récupéré son ult c'est excellent c'était vraiment un plaisir et le doublé très bien joué de la part de basto également mais qui va mourir pour donner à 5 mais c'est ce que je me disais les gamers incorporation qui sont censés avoir un niveau silver sont capables de montrer quand même des très très belles phases de jeu là ces deux dernières phases de jeu ça a été très belle il y a des beaux plays là tout à fait le combo du leasing et de la leblanc pour à l'époque le z est excellent c'est vrai que ça c'est ça c'est pas joué à grand chose pour qu'ils s'en sortent tous les deux et on voit au top 80 cs d'avance 85 même et ça va pas aller en s'améliorant on va pas tout ce qui est vraiment over extend là dessus il a bien cancel l'ulti de Daykoban j'espère qu'il ne passe pas on force le heal oh le bel ulti du Velkhoz c'est dommage à chaque fois ça part l'eau live sur cette botlane c'est vrai c'est vrai en plus là il est quick qui a qui a une ulti random track plutôt que Daykoban c'est dommage alors on se prépare à dive oui bon là le dive est clairement annoncé et je ne me coupe pas pour que Malphite ne s'en va pas parce que le dive était annoncé était enterriné il va y rester tranquillement malheureusement ce Malphite a vraiment du mal à jouer son pic on sent qu'il est dans la douleur il a 90 cs d'écart il va y avoir un Herald également alors qu'au mid onoline à nouveau Basto qui ne laisse pas respirer oh les deux beaucoup de tours qui vont faire vraiment mal à Basto et là Leblanc qui veut quand même aller essayer de chercher du bon poc alors que Linnite a été claqué sur le clone GG Basto on l'a tous vu malheureusement il y a quelques petites quelques petits couacs comme ça oh très bon les shurikens qui viennent finir cette Leblanc ça va il s'est il s'est rattrapé il s'est rattrapé la fierté la fierté Lila c'est un jour très fier on veut pas il est diamant il veut le dire je suis diamant c'est moi qui suis le meilleur si je fais un fail je vous rattrape bon j'ai envie de retourner sur cette top line mais malheureusement j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose à dire dessus alors qu'il y a un gank de la botlane le plus pèle de Lissing qui passe très bonne ulti de Braum et le kill récupéré par Deiko Ban très bien joué de la part d'Espai Donobo c'est tellement short à chaque fois en botlane mais je pense qu'ils jouent aussi un peu de chance en botlane c'est pas possible à chaque fois ils sont super lowlife ah bah là il y a un peu de chance un peu de skill il y a un petit peu de tout ça mais là c'est vrai que Random Trax on est sorti à un poil de cul très exactement Aspai le poil qui va bien ouais et encore un blue buff est-ce que Lissing a eu un blue buff non c'est le troisième blue c'est le troisième blue buff récupéré par Sijuani et franchement les retossions sont excellentes il a timé tous les blues il veut absolument tous les avoir et je le comprends ça lui donne un formidable avantage dans cette game exactement 100 cs d'écart maintenant sur la top lane farming parfait sur bush 163 cs on a on a un très bon farming on arrive à des niveaux de jeu où normalement l'élastique c'est loin derrière nous normalement quand on est All Ready qui va probablement se faire ulti Bastou là qui vient qui vient faire peser tout le poids de son pic toutes les all-in que peut imposer un Z et faire fuir un petit peu les persos les plus squishy c'est vrai que ça va être compliqué de venir le chercher tant qu'on n'aura pas le malfit il instant ult là dessus ça ne passera pas bon et là on va avoir un petit peu une game qui va se ralentir tout le monde est parti un petit peu de faire son bac on va avoir un petit peu la phase sûrement une phase d'accélération qui devrait arriver avec les premières tourelles qui devraient tomber c'est vrai qu'on est encore à 20 minutes et on n'a aucune tour qui est tombée et pourtant on a presque 6k d'avance pour l'esprit bonobo donc on devrait quand même voir arriver les premières les premières tours alors que ça juque beaucoup au mid là All Ready qui se joue de quoi de neuf très bien mais ça le force encore une fois à bac sachant qu'il est trois niveaux derrière son vis-à-vis ça devient compliqué et donc là on voit un petit regroupe au mid on essaye de défendre cette tourelle pour le moment c'est vrai que les objectifs n'arrivent pas à tomber ça reste solide on ne veut pas on ne veut pas laisser les objectifs on arrive à ce regroupe on arrive quand même à un petit peu hâteur telle quand il faut je me demande ce que ça a donné quand Shane va rentrer dans le fight oui c'est vrai que là il va être tout bonnement intuable il est là il est vraiment je pense qu'il doit passer il doit passer 30 secondes sur lui pour le tuer là en étant à 5 d'échec il passe derrière Fatouf il retente sur sa marque tranquillement les deux de claquer sur Allredix qui va qui est spot par la marque et qui meurt dommage c'était un bon catch des Gamers Incorporation mais ce truc qui s'en sort a un poil de cheveux cette fois-ci ça tente quand même des beaux plays c'est assez agréable à regarder ouais c'est vrai il tente bon c'est dommage parce que je trouve que c'est pas assez payé pour les Gamers Incorporation ils ont fait des énormes plays qui n'ont pas été assez bien payés je trouve il y a eu des coups de chance du côté des Spy Bonobo enfin du skill enfin en tout cas il y a eu ça s'est joué et ça s'est joué et pas grand chose à chaque fois et là on voit quand même l'écart de farm mid et top qui creuse vraiment cet écart en gold 120 CS d'avance au top maintenant 60 CS au mid alors qu'on a un flash-in sur des Koban ça vient chercher l'outil c'est très bon et là on va peut-être aller chercher la chain qui arrive le découpage du teamfight j'ai peur que Malphite ne puisse pas s'en sortir non là il va là il va tomber il n'y a aucune chance qu'ils s'en sortent et qu'ils récupéraient par quoi de neuf ça vient chercher toujours un peu on aura très bien joué de la part de Basto qui force les plays il veut est-ce que le culpé est-ce que le blanc est condamné elle est condamnée non on croit que le chêne dans l'éduc elle a dû quelqu'un qui m'a ou le chêne va peut-être la voir pourtant il n'y a aucune vision c'est fait ça s'est fait un peu au feeling on l'est pas quoi que si s'il y avait la vision autant pour moi oui oui il y avait la vision ça s'est pas fait ça s'est pas fait au feeling je ne suis pas en train de me dire attends quoi neuf qui se fait chase mais la chaîne ne passe pas le slow de Basto se passe également ah le bon le booston 9 qui devrait y laisser il aurait pu y laisser la vie et try kill là-dessus Basto qui récupère encore une fois un kill flash in ouh dommage là on aurait dit ce qui est très très low et le z de Basto le qui est quand même assez fort dans cette game oui c'est vrai que là il il agresse énormément il n'hésite pas en fait il voit quelqu'un et Katari qui continue à essayer l'engage au top je ne comprends pas définitivement ce n'est pas le moment d'engager contre un chêne qui est aussi feed il doit même pas s'avancer il doit rester sous sa tour et farmer comme il peut parce que là il est vraiment très très loin très très loin et le pire c'est qu'il n'est toujours pas parti sur une cape solaire je ne comprends pas le build du Malphite je ne le comprends pas tout bêtement c'est parti il prend l'engage au mid avec la culling qui est mise de Lucian ce qui ne va pas faire grand chose à part faire peur aux ennemis non mais là ils sont très low il y a deux carrés low ils doivent back et ça va ouvrir les portes du Drake une vache qui s'en fout en fait il tape la tour le Malphite n'est vraiment plus un problème pour lui et c'est très secondaire on va l'outil de ses Johnny là dessus ça force le flash pour All Ready mais il dash out avec son air très difficile à tuer le blanc surtout quand elle a un minimum de CDF c'est le Drake qui engage est-ce qu'on va pouvoir aller contester c'est le Drake je ne suis pas sûr en plus ils sont vus on a une pink ward dans le bush ils savent exactement où ils sont et il y a une TP d'ailleurs sur cette pink ward et il va peut-être essayer d'aller chercher le bel cause non c'est le chêne qui est venu TP sur cette pink ward dans le blanc qui est commit est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir très bon flash taunt très bon flash taunt de la part de bush remarquable sur chaîne et on a toujours un cube to roll qui est tombé à 24 minutes enfin random track attention ouais l'ulti de velcos qui va passer mais là ça va être ulti Bastokia Rom qui touche son ulti c'est le doublé et qui va récupérer également sur patniff 4 pour 1 c'est la machine des Spy Bonobo est en route là je pense qu'on a commencé on va ouvrir les premières T1 on va commencer à vraiment rouler puisqu'on peut le faire donc on va y aller on a une 6 juani qui est capable d'aller instant détruire le teamfight adverse on a un chêne qui est totalement capable d'aller tenir toute l'équipe adverse en 1v4 sans trop se poser de questions je pense que là on est bon pour aller rouler faire des rotates aller chercher les tourelles et avancer petit à petit ils vont faire les essuie-glaces voilà on commence les victoires qui sont posées on ramasse les camps qui sont devant nous voilà il est il est tout seul alors est-ce qu'il perdra de la vie et là on le voit 3v1 on sent déjà le chêne qui se sent bien il n'y a pas de soucis non mais il a 3k gold sur lui donc là il n'est pas encore très tanky et pourtant on est pourtant regarde regarde un peu le pack de le blanc qui est normalement censé faire énormément de dégâts il lui fait presque rien quoi de neuf pareil qui va c'est ce que tu disais en début de game lors de la draft on a une compo extrêmement solide du côté des d'espoir bonobo et là on voit bien la solidité de cette compo on peut y aller on peut même faire des erreurs il n'y a pas de soucis dans tous les cas on a de quoi se rattraper on a assez de tankyness ils n'ont pas assez de dépenses pour nous tomber pas de soucis et on voit baston qui est parti sur le speedpush c'est quoi cette j'ai vu un ulti de brome je ne sais pas pourquoi et ulti de ces jeunes qui vient essayer d'aller détruire là le blanc la queue d'une qui n'est même pas mission le blanc je ne comprends pas elle a trop bougé alors est-ce que ça va dash auto hit oui oh joli et bien c'est finalement le ulti a récupéré d'énormes dégâts je pense que là on va aller foncer sur la mid lane et on va aller leur péter la gueule exactement là ils vont là ils vont aller tout droit il n'y a pas il n'y a pas besoin de toute question sa mise au split push comme z là on pousse toutes les lanes on met de la pression à foison dans tous les cas il y aura une tour qui tombera après à savoir laquelle celle qui va être lâchée par l'équipe des gamers incorporation ils n'arriveront plus à avancer sur la map parce que là ils vont se mettre en forme 1-3-1 avec des six pushers on regarde bien une cjuani qui s'était mis en contre au cas où on aille chercher le z la cjuani qui était là pour un petit peu regarder voir s'il y avait un passage pourquoi pas faire un catch et du coup la t2 qui est récupéré ah le z qui est normalement condamné il s'est condamné pour la t1 pour la t2 et il a raison parce que ça offre du temps à bush sur la botlane et il va pouvoir continuer à push le chêne n'a pas assez de capacité de push sur une tour pour vraiment faire quelque chose d'inquiétant pour cette équipe quand il aura dépensé ses 4 kagoles il pourra peut-être oui vu comme ça il a 4 kagoles qui vient à l'activité qui poque très bien la kathleen qui arrive même pas à lui imposer des dégâts c'est une kathleen on oublie pas ça a normalement beaucoup beaucoup de burst et bah non ça fait rien à ce chêne je pense qu'il est même pas inquiété par la leblanc non non là il est niveau 16 il est tranquille j'ai même pas vu il est niveau 16 le monstre le monstre et le flash le dash de l'oeil blanc qui est loupé dans le mur une belle domingo bon là on est parti faire nos bacs on a chêne qui a enfin fait son bac qu'est-ce qu'il va nous acheter claque du mort zzrods bottes de mercure cristal de rubis ça c'est un bac ça c'est ce qu'on appelle le bac vous ne me tuerez plus jamais c'est fini c'est le bac Gordalp vous ne passerez pas exactement vous avez perdu l'occasion vous avez eu une occasion vous n'en avez plus et lui petite c'est génie qui vient là c'est le blanc avec le bon chaise il a que d'une directement mis dans la tronche je ne sais même pas c'est qui de kathleen de kathleen voilà bon bah elle est bon et on va taille tranquillement mais je pense que là on va sur une T3000 facilement on a de la tankinesse on s'en fout Basto qui vient de se faire humilié par la tour c'est le mot humiliation il a même flash là-dessus et on va taille il devrait inventer un truc comme ça tu sais quand tu te fais tuer par la tour au lieu d'avoir exécution c'est plutôt humilié chienne bonheur une autre humiliation là ils viennent quand même de dive un mal plus ulti qui avait son flash sans creep donc je crois qu'on peut le dire le respect est décédé exactement voilà on est voilà c'est ça va être impossible pour les gamers incorporation de revenir non là c'est clair on a posé le ZZ Roth histoire de bien faire chier son monde c'est vrai un item un petit peu oublié depuis qu'il a été nerf mais en saison 5 début de saison 5 qu'il a été méchamment nerf non début de cette saison c'était il y a quelques patchs il a qu'il a été nerf quand on se loue tu as acheté 3ZZ Roth qui gagnait ta game tranquillement donc il voulait que ça s'arrête déjà en saison 5 quand j'ai l'impression que le ZZZ Roth avait été vraiment moins utilisé je ne me rappelle plus quel patch était mais il y a eu un très gros nerf du ZZZ Roth ouais mais il était beaucoup utilisé quand ils ont commencé à le sortir au LCS ouais c'est là où on parle de méta pour le coup bon là ça devient one shot on essaye de les contester le break on se perd un petit peu dans le fight ça part dans tous les sens mais bon on a chaîne qui va tranquillement aller chercher le Valcose alors que le Malphite essaie tant bien que mal de le protéger dans tous les cas aucune possibilité d'aller chercher ce chaîne ouais en plus plus de 6 de Rome pour essayer de bloquer cette cible qui va rendre l'âme et cette T3 qui est totalement ouverte je pense qu'on va même y aller sans voilà sans se poser trop de questions on sait que dans tous les cas ils auront pas le DPS pour nous tomber oui là on va aller on va se contenter d'aller tout droit c'est ce qu'ils font depuis depuis 6-7 minutes ils vont tout droit ils ont 17k gold d'avance il n'y a aucun moyen que les gamers incorporation arrivent en fait à tuer une seule de leur front lane en fait c'est ça le gros problème bah oui Céjuani est un très gros problème Brom est un très gros problème Shane est un très gros problème Zed est un très gros problème et Lucienne est un super gros problème c'est vrai alors qu'est-ce qui n'est pas un très gros problème derrière on a un Brom en mode muraille oh ça c'était bien exécuté de la part du Zed mais qui a bien oh dommage mais qui a quand même bien anticipé les mouvements et c'est le c'est le creep dopé à l'inhibiteur il vient acheter ses pleuands qui teste marque 11 fois bon bah MVP le creep oh on l'a trouvé MVP le creep pendant ce temps là le nageur qui prend cher on vient de vous couper un petit peu ses grosses griffes on vient je sens qu'on va avoir une équipe spy bonobo qui va avoir une belle tête de nageur sur le mur ah oui là ils l'ont accroché ça y est et ça ça y est ça balance un petit peu ça balance les fraises un petit peu les maîtrises Velkos qui veut venir essayer de défendre cette tourelle en ce haut je crois que c'est un peu difficile alors Basto qui vient de vivre qui vient de se faire ulti sur la cléline il est en 1v3 il a récupéré un clip tranquillement c'est très bien ça permet d'accélérer la fin de 7ème on vient un petit peu occuper cette équipe pour aller détruire cette T3 au top c'est inhibe regarde ça un peu ulti de Velkos qui fait des dégâts négatifs c'était génial aller c'est lui c'est incroyable là ils sont en bas beaucoup trop de fort propinez beaucoup trop de le snowball a été beaucoup trop a été vraiment ingérable pour les gamering sur quoi on se sent douter un peu ça aurait été un peu le miracle tu sais c'est un peu ces underdogs qui vont essayer d'aller chercher le on sait jamais qui se réveille et puis qui viennent chercher une gamme et on se dit mais putain ils sortent d'où cela quoi c'est ça mais bon ils arrivent pas une quatrième de cette compétition je pense qu'ils peuvent tout à fait revenir sur une quatrième édition et avec un peu plus de crènes avec une expérience justement de la compétition et se dire ok on va peut-être pouvoir poser un peu plus ces choses et peut-être pas faire mieux que cette édition là exactement en tout cas gg au spy bonobo qui termine troisième de la troisième édition de la rubik cup et et puis là bon bah tout à l'heure on retrouvera les made in china contre la initial note nash et là ça va être des games en bo3 qui vont être très disputés alors qui on vote comme mvp dans cette game je suis en train de regarder un peu le graphe des dégâts moi je regarde pas tant le graphe ou les dégâts on a un bas qui a 34 mille de dégâts mais très 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 c'est vrai que basto a fait une game une game impeccable c'est le risque quand on laisse son aide open on s'expose à on s'expose à un gros snowball parce qu'il est capable il est capable de faire parler son snowball ce qui est intéressant c'est qu'ils avaient fait quand même un très bon early les les gamer incorporation avec quand même ils avaient mis plus ou moins mal là le blanc avait mis mal les aide le sait tu sentais pas très bien dans sa game quand même non c'est vrai ce qui a fait la différence c'est surtout les rotations les quand le 1 3 a été mise en place ils ont été incapables d'y répondre malfit était beaucoup trop derrière beaucoup trop derrière et bush avec son beaucoup trop de temps qui naissent avec bach et quad 9 sur cette juillet chaîne c'était c'était tout simplement impossible pour eux de tomber la front line alors on a mat qui nous dit sondage pour la finale ils veulent qu'on fasse un sondage pour les mvp est ce qu'on fait un sondage pour la finale au niveau du mvp de la finale un sondage pour savoir qui va gagner la finale tu veux d'un an ben je pense que c'est alors c'est plutôt comme ça mais qu'ils le voient oui alors en sondage moi personnellement je sais pas moi je ne sais pas sachant que les made in made in china ont battu les nation not nash une fois en face de poule mais en même temps les nation not nash sont très solides donc c'est ça je verrais bien un 2-1 je sais pas moi je pense que ça va être hyper tendu comme final mais je verrais bien de 1 mais pour qui je n'en ai aucune idée vraiment ça va être ça va être très très serré en tout cas ça va être un mvp le creep moi je suis d'accord avec vous là c'est vrai que ce creep il était suranné le mec il a mis une grosse droite une grosse droite à la pauvre le blanc donc en fait le creep tu sais il a passé toute sa vie à s'entraîner tous c'était un temps et quand on l'a envoyé ah bah il s'est bien présenté présenté devant devant la le blanc il y avait une bonne bastos le dit toi tu vas mourir bouge pas bon mvp z dans tout de même il a comme il a sorti du beau jeu même il n'a pas été il n'a pas joué il n'a pas joué défensif il a il a cherché des agressions en permanence il a voulu vous montrer des choses même s'il ya il a fait des faits là on les a vu l'inite sur le clone le fait de donner le first blood mais mais globalement il a fait une game une très bonne game et puis félicitations félicitations à lui et au spy bonobo pour leur troisième place donc que nous on se retrouve dans on se retrouve dans une heure dix pour les finales qui se passeront en bo3 à partir de 21 heures ben rejoignez nous à ce moment là pour voir cette belle finale qui risque d'être vraiment hot 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 et moi je vous dis à plus tard à plus tard salut tout le monde